Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le béton. Donc, le béton, c'est un mélange. Un mélange de plusieurs composants. Donc, il y a du ciment, il y a de l'eau, des granulats, et le plus souvent, des adjuvants, qui constituent un ensemble homogène. Pour calculer son prix, un bureau d'étude de prix, pour avoir une idée de ce que coûte un mètre cube de béton, on va considérer qu'on utilise 800 litres de gravier et 400 litres de sable. Alors, c'est surprenant, parce qu'un mètre cube, ça fait 1000 litres, et là, j'ai 800 litres plus 400 litres, ça fait 1200 litres. Donc, en fait, on va mettre d'abord le gravier, puis on va rajouter le sable, parfois on les met en même temps. On va les mélanger, que ce soit dans une bétonnière ou dans la centrale à béton, on va les malaxer, enfin, les brasser ensemble. Donc, le sable va rentrer dans les interstices, va venir se placer dans les interstices du gravier. Après, il y a du ciment, 350 kg, par exemple, lorsqu'il est question de béton armé, c'est-à-dire de béton plus d'armature, dans certaines conditions, et 175 litres d'eau. Donc, toujours la moitié de quantité d'eau par rapport au kilotage de ciment. 350 divisé par 2, 175, toujours. Et alors, que j'ai 350 kg de ciment, ou 300 kg de ciment, ou 150 kg de ciment, j'obtiendrai toujours un mètre cube de béton. Parce que le ciment plus l'eau vont coller les granulats entre eux, vont homogénéiser le tout, mais en fait, on aura toujours un mètre cube. Ensuite, l'eau va s'évaporer dans un deuxième temps, mais on aura, avec ou sans eau, on aura malgré tout un mètre cube de béton à l'arrivée, je veux dire, parce que le ciment et l'eau, dès qu'on met du ciment et de l'eau entre eux, il y a une réaction chimique qui se crée. Voilà, on a un nouveau produit qui se met en œuvre, et qui vient donc coller les granulats. Voilà, donc toujours moitié d'eau par rapport au ciment. La pâte, donc, c'est le ciment plus l'eau, c'est l'élément actif du béton qui enrobe les granulats. L'objectif, c'est de remplir les vides qui existent entre les grains. La pâte joue, donc, à l'état frais, c'est-à-dire lorsque le béton est liquide, on va dire, le rôle de lubrifiant et de colle à l'état liquide et de colle à l'état durci, le ciment plus l'eau, la pâte. Donc ensuite, il y a une norme qui s'appelle la norme NF-206-1, norme française, qui est issue d'une norme européenne. La norme européenne, c'est la 206, la norme française, c'est la 206-1, qui fournit les dosages minimaux à respecter selon les classes d'exposition des bétons en fonction des actions environnementales, c'est-à-dire l'humidité, si j'ai du béton qui va plutôt dans le sol ou à l'air. Et s'il est à l'air, est-ce que c'est un mur extérieur, est-ce que c'est un mur intérieur qu'on appelle un mur de refond ? Enfin, tout ça, c'est ce qu'on appelle les expositions, les différentes expositions. Ça peut être en milieu marin, ça peut être en agression comme une station d'épuration ou autre, bref, des agressions chimiques, et des cycles gel-dégel pour les constructions en altitude, par exemple. On verra ça ultérieurement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la composition du béton. ... ... ... ...